Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors la Liga apparemment vient d'approuver le plan de viabilité du FC Barcelone. On nous a dit que si le plan était approuvé, que le mercato du Barça devrait être plus agressif et beaucoup plus ambitieux que l'année dernière. L'année dernière, on a quand même eu dépensé à peu près 150 millions d'euros. Donc je me dis que si c'est plus ambitieux, moi avec 160 millions d'euros, je pense qu'on peut vraiment avoir une équipe très compétitive. On va voir ça ensemble dans cette vidéo la famille. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment m'attarder sur le cas Messi parce que j'ai une vidéo qui va sortir dans la foulée où j'en parle un petit peu plus en détail. Mais pour l'instant, ça a l'air de sentir bon pour Messi en tout cas. Le premier joueur sur qui j'ai envie de m'arrêter, c'est sur Bernardo Silva. Parce que comme on sait, le lutin lusitanien, il y a le PSG qui lui font la cour. Apparemment, ils ont déjà fait des offres à Manchester City. Mbappé est en train de tout mettre en oeuvre pour qu'il rejoigne les rangs du Paris Saint-Germain. Malheureusement, Bernardo Silva, lui, il a une autre idée en tête. Il rêve toujours du FC Barcelone. Lui, il ne voit que le Barça. Et il attend vraiment de voir si le Barça va pouvoir bouger. Parce que lui, dans sa tête, c'est clair, il veut le Barça. Maintenant, s'il n'a pas le choix en plan B, il ira au Paris Saint-Germain. Mais il attend vraiment de voir si le Barça va pouvoir bouger dans ce dossier. Et pour moi, franchement, s'il y a un joueur qu'on devrait vraiment recruter à ce Mercato, c'est lui. L'année dernière, on le voulait déjà. On sait que Xavi devrait mettre une des plus grosses parties de l'argent du Mercato sur le poste de numéro 6. Moi, je pense qu'on devrait essayer de faire des économies justement sur ce poste de numéro 6. Aller recruter un joueur peut-être un peu moins onéreux. Un joueur style Amrabat qui pourrait venir pour 40 millions d'euros. Ce n'est pas une folie. Et ça nous laisserait une marge de manœuvre pour pouvoir peut-être signer Bernardo Silva. Je vous disais que 160 millions d'euros, il y a moyen d'avoir une équipe très compétitive. Maintenant, je ne sais pas si avec la masse salariale, ça va forcément matcher. Mais en tout cas, si on a 160 millions d'euros, tous ces joueurs-là, il y a moyen de les signer. Alors voilà, comme je vous disais, au lieu de viser un Kimmich ou un Zubimendi pour le poste de numéro 6, aller chercher un Amrabat qui coûte déjà un peu moins cher. Et vraiment, essayer déjà de mettre le paquet sur Bernardo Silva. Si tu arrives à l'avoir pour 80 millions d'euros, Bernardo, c'est comme si tu recrutais trois joueurs pour moi. Bernardo Silva, il nous ferait un bien fou. Le gars, il a une polyvalence incroyable. Il a un volume de jeu qui colle à la perfection avec le jeu proné par Xavi. Quand on voit toutes les difficultés qu'on a eues cette saison, quand soit Pedri était blessé, sur le poste d'Elier gauche, on a des problèmes tout le temps et ça, ça ne sera pas réglé de si tôt. Je suis sûr, Bernardo Silva, il arrive au FC Barcelone. Le gars, il joue toute la saison. Il ne sort pas une minute. Il ne va jamais savoir souffler tellement il va avoir du temps de jeu. Parce que Bernardo, on connaît sa polyvalence. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Elier droit, Elier gauche. Il peut jouer en pointe. Il peut jouer en faux neuf. Il peut jouer au milieu de terrain. Le gars, il peut jouer partout. Il a un très gros volume de jeu. Il a une technique hors normes. Quand on voit les gros problèmes qu'on a eus avec le poste d'Elier gauche cette saison, déjà rien que sur ce poste-là, il passerait déjà une majeure partie de son temps à évoluer à ce poste-là, je pense. Maintenant, avec un Dembele qui se blesse tout le temps aussi, si Rafinha viendra se blesser en même temps, tu auras besoin d'un joueur à droite. Bernardo, il pourra aller jouer à droite. Si tu as Gavi ou Pedri qui viennent à se blesser, Bernardo, il peut les remplacer. Pour moi, Bernardo, même si c'est 80 millions d'euros, on devrait vraiment tout mettre en œuvre pour aller le recruter. Parce que ce serait vraiment un pion essentiel. Il pourrait vraiment venir nous aider. Surtout si Lionel Messi vient revenir dans l'équipe. On sait que Lewandowski, Messi, les tâches défensives, ce n'est pas vraiment leur fort. Ce genre de joueur avec un gros volume de jeu, ça ne pourra nous faire que du bien. Surtout si Lionel Messi et Lewandowski sont dans l'équipe. Parce que comme je vous dis, eux, le travail défensif, ça va être compliqué pour eux. Donc, obligé, il va falloir les entourer de joueurs qui sont capables de multiplier les efforts comme ça. Donc là, si tu as déjà Bernardo Silva, Amrabat, ton poste de numéro 6, il est comblé. Parce que tu auras Amrabat qui pourra jouer là-bas. Tu as Francky de Jong qui pourra dépanner certains matchs à ce poste-là aussi. Et tu as le petit Nico qui peut revenir de près, qui pourra aussi dépanner. Donc, je pense que ce poste-là, on serait déjà refait pour la saison prochaine. Il y aurait de quoi être compétitif. Un Bernardo Silva, lui, je vous dis, il peut jouer partout. Donc, il va combler beaucoup d'errance. À chaque fois qu'il manquerait un gars, tu aurais un Bernardo pour venir prendre sa place sans aucun souci. Après ça, si tu arrives en plus à aller chercher Ikan Gundogan pour 0€, alors là, c'est déjà masterclass. Tu as déjà 4 top joueurs. Bernardo, Amrabat, Gundogan, Messi. C'est déjà la crème de la crème. Mais le mercato ne sera pas fini. Parce que comme je vous dis, 160 millions d'euros. Et là, pour l'instant, on n'a dépensé que 120. Donc, il reste encore 40 millions. Et voilà, Gundogan, vous avez vu la fin de saison qu'il fait avec Manchester City. Ce joueur-là, il est incroyable. Vous l'avez lu. Lui aussi, il s'évolue un peu partout au milieu de terrain. Même si ce n'est pas vraiment un 6 de formation, tu peux le mettre en tant que 6. Il fera le taf. Il pourra dépanner pendant au moins une saison. Ou alors, on pourra peut-être faire monter un petit de la Masia ou l'autre pour venir l'épaule. Et aussi, je vous dis, il y a moyen de faire quelque chose de bien sans dépenser forcément une fortune. Même si 160 millions d'euros pour le Barça, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas abusé non plus. Alors là, voilà. Pour le milieu de terrain, on est bien avec Amrabat, Messi, Gundogan, Bernardo. Le milieu de terrain, voilà, il est full. On est déjà bien. J'aurais dû commencer par la défense. Mais la défense, on a quasiment tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'il nous faudra quand même un latéral droit. Et pour moi, le joueur idéal et le joueur qui pourrait venir même en prêt, qui ne coûterait donc rien cette saison-ci, c'est Cancelo. Il faut vraiment mettre tout en œuvre pour aller le chercher. Et si tu as un Cancelo qui arrive en prêt, option d'achat à environ 40 millions d'euros. Parce que j'ai vu que Manchester City avait revu leur prétention à la baisse pour Cancelo. Vu que Pep ne veut plus le voir dans son groupe, il serait prêt à le lâcher pour 40 millions d'euros. Donc au final, même s'il faudrait lâcher les 40 millions, je me dis que ce n'est pas une dinguerie pour un joueur comme Cancelo. Mais vu qu'on nous dit qu'il a des problèmes de comportement, je préférerais quand même l'avoir un an après. Voir un peu s'il s'adapte bien à l'équipe. Et s'il ne commence pas à faire des dingueries et qu'il faudrait le renvoyer. Et qu'après au final, on l'aurait payé pour rien. Et en plus, ces 40 millions d'euros-là, il ne rentre pas dans mon budget. Donc j'espérerais l'avoir en prêt. Ce serait juste magnifique. Et Cancelo, c'est vraiment le style de joueur qui colle à la perfection avec le jeu du Barça. On l'a vu à Manchester City. Ça a été pendant longtemps un des meilleurs latérales au monde. A City, c'est parce qu'il a eu une friction avec Guardiola. Parce que sinon, là, il pourrait très bien évoluer à City sans aucun problème. Il a tous les atouts pour jouer dans les meilleurs clubs au monde. Et je pense qu'il nous apportera beaucoup. Le gars, offensivement, il est très bon. Il donne beaucoup de caviar sur une saison. Avec un bon ailier devant lui, il pourra bien combiner. Il se greffe bien au milieu de terrain. Franchement, il a des qualités, Cancelo, pour 0€. En prêt, moi, je dis, il ne faut pas blaguer. Il faut aller le chercher tout de suite. Après ça, comme je vous dis, la défense, pour moi, elle est quasiment complète. Mais on nous dit quand même que Inago Martinez devrait être le premier gars à débarquer au FC Barcelone. Moi, maintenant, je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas fan d'Inago Martinez. Surtout qu'il a eu beaucoup de blessures cette saison. Maintenant, c'est vrai qu'il connaît très bien le championnat espagnol. Et je me dis, en tant que doublure, ce ne sera quand même pas pire que ce que Piqué nous a fait contre l'Inter Milan et ces deux ou trois dernières saisons. Je me dis que s'il est là sur le banc et que c'est juste pour dépanner de temps en temps, jouer les petits matchs de championnat, pourquoi pas. Au final, il arrive quand même gratuit. Il n'aura pas un salaire démesuré, je pense. Donc, voilà, pour apporter un peu de profondeur de banc dans cette défense, je me dis, pourquoi pas, tu vas juste chercher Cancelo et Inago Martinez. La défense, elle est faite. Le milieu de terrain, on en a déjà parlé, il est fait aussi. Et là, on va passer à l'attaque. Même si on a Lewandowski, pour moi, il lui faut absolument une doublure. C'est obligé, parce que Lewandowski, il n'est pas à l'abri d'une blessure. On l'a vu cette saison. On a vu aussi qu'il n'était pas dans la forme de sa vie cette saison. Il prend quand même son Pichichi pour une première saison. Je trouve qu'il fait quand même une saison vraiment correcte. On ne va quand même pas se plaindre. Mais pour moi, il lui faudrait vraiment une vraie doublure. Un jeune qui viendrait à court terme pour être sa doublure, mais sur le long terme pour devenir titulaire au FC Barcelone. Et pour moi, c'est sur ce poste-là que je lâcherais mes 40 derniers millions. C'est Victor Roque. Il y a moyen de l'acquérir pour 40 millions d'euros. Et je pense qu'un jeune joueur comme Victor Roque, il est très prometteur. J'ai été voir beaucoup de ses résumés. Et franchement, il fait du sale. C'est un peu un Louis Soares, un petit pitbull comme ça. Le gars, il est clinique devant les caches. Il est très rapide. Il a une bonne technique. Pour moi, ça, c'est vraiment un joueur qu'il faut essayer d'aller signer. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si nous, on ne le signe pas, qu'il va signer dans un autre club, je peux vous dire qu'il explosera dans n'importe quel club où il va aller. Et tu préfères l'avoir avec toi que contre toi. Ça, c'est certain. Et voilà, famille. Vous me direz un peu ce que vous pensez de toutes ces pistes. Mais moi, je trouve vraiment que si on a ce mercato-là, moi, je suis heureux. Franchement, je ne vais pas pleurer. On nous disait encore il y a quelques temps qu'on ne pourrait pas recruter de joueurs, qu'on n'avait pas la maille, que ça allait être une galère dingue. Et si le club vient nous ramener ces 7 joueurs-là, alors là, c'est plus qu'une masterclass de Laporta. Et encore, il n'a pas encore été activé des leviers, la famille. Mais je vous dis, ce mercato, il est peut-être ambitieux, mais pour moi, il est cohérent et il est même réaliste. Regardez l'année dernière, on a mis 150 millions d'euros. Là, on a 160. Ce n'est pas vraiment une dinguerie, je trouve, quand tu vois les clubs de PL qui claquent des 300 millions par saison. Là, le Real Madrid qui va claquer entre 300 et 400 millions d'euros pour renouveler son effectif. Nous, un petit 160 millions, ce n'est pas fou non plus. On nous parle que le club a fait un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Il y a peut-être moyen de réinvestir un peu d'argent avec les bousquettes, les Alba qui sont partis, les futures ventes qui vont arriver. Il y a encore de l'argent qui va rentrer dans les caisses. La masse salariale, on a déjà économisé pas mal. Donc, je pense que ces joueurs-là, ils sont vraiment jouables. Alors, pour vous refaire la liste, les joueurs qu'on paierait, Bernardo, on dit 80 millions d'euros, Amrabat, 40 millions et Victor Roque, 40 millions. Donc, sur 7 recrues, tu n'en payes vraiment que 3 en réalité. Et les 4 autres joueurs, tu aurais Inago Martinez, tu aurais Cancelo, tu aurais Messi et Gundogan. Je pense vraiment que pour étoffer l'effectif, ces joueurs-là sont de qualité, ils ont de l'expérience. Je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire mieux sur le Mercato. Maintenant, il y a sûrement des joueurs que j'ai oubliés. Moi, j'adorerais voir arriver Jeremy Freepong, mais voilà. Voilà, ça, c'est un investissement supplémentaire et je ne pense pas qu'on ait une capacité de le faire. Mais pour moi, limite, je préférerais Core Freepong à Cancelo. Mais sur du court terme, je préfère quand même Cancelo parce qu'il a l'expérience du haut niveau des grands matchs de Ligue des Champions. Qu'un Freepong, voilà, il arriverait. Il lui faudrait peut-être un petit temps d'adaptation. Que Cancelo, voilà, lui, il a l'habitude. Donc, il sera directement adapté. Il n'y aura aucun problème avec ça. Et Freepong, je pense que c'est entre 40 et 60 millions d'euros à poser sur la table. Et ça me semble difficilement atteignable. Mais pourtant, je trouve vraiment qu'il a ce profil à la balde. Et ce serait juste sensationnel d'avoir ces deux-là comme latéral. Mais voilà, les pistes que je propose là, je pense qu'elles peuvent être concrètes. Et pour moi, si on arrive à réaliser ce Mercato-là, ce serait juste sensationnel. Moi, en tout cas, je serais vraiment content du Mercato. Maintenant, on sait bien que dans les faits, ce n'est sûrement pas ça qui va se passer. Il y aura d'autres joueurs qui viendront. On nous parle de Carrasco. Moi, je vous dis, je ne t'ai pas forcément contre. Parce que je trouve qu'il a le volume de jeu pour faire le travail défensif. Offensivement, il peut apporter un peu aussi. Carrasco, moi, je suis belge. Donc, je l'apprécie quand même bien. Mais pour dire la vérité, pour moi, ça, ce n'est pas des qualités Barça. Pour moi, quand on dit FC Barcelone, Catalogne, Blaugrana, pour moi, ça, c'est le must du must. C'est les plus grands joueurs du monde qui doivent jouer dans ces clubs-là. Quand je vois plein de joueurs dans l'effectif, les Marcos Alonso, les Garcia, les Ferran Torres, tous ces joueurs-là, pour moi, c'est des joueurs qui n'auraient jamais dû porter le maillot du FC Barcelone. Ils n'ont pas les qualités pour. Là, le Barça, on est vraiment tombé bas parce qu'on a un club historique. Et moi, depuis que je suis né au Barça, j'ai toujours connu la crème de la crème. Tous les meilleurs joueurs étaient au Barça ou au Real Madrid. Et là, c'est vrai que maintenant, avec les clubs ETA plus les clubs de Première Ligue qui peuvent dépenser à tout va, la concurrence est beaucoup plus rude parce qu'avant, le palmarès faisait tout. Donc, les joueurs, ils étaient directement attirés par le Barça ou le Real Madrid. Mais là, vu que les clubs de Première Ligue et les clubs ETA, ils te proposent des salaires doublés, voire triplés, voire quadruplés. Mais voilà, tu as beaucoup de joueurs. Ils préfèrent l'oseille au prestige d'un club. Donc, au final, ils vont opter pour des clubs qu'ils n'aiment pas forcément, qu'ils n'ont même vraiment jamais supporté. Mais qu'ils leur rapporteront plus d'argent. Donc, ils optent pour ces clubs-là. Et ça, c'est bien dommage. Mais je pense vraiment qu'avec le mercato que je vous propose là, c'est des joueurs qui se rapprochent déjà plus de ce qu'on devrait avoir au FC Barcelone. En plus de ça, quasiment tous les joueurs qui sont là, c'est des bons gars, c'est des gars humbles. Ce n'est pas des gars qui prennent la tête, qui font des scandales dans les vestiaires. Enfin, Cancelo, on va quand même garder un oeil sur lui parce que lui, apparemment, il est un peu chelou. Mais bon, s'il vient débarquer, je suis sûr qu'il nous rendra des fiers services. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mercato, la famille. Quel recrut on devrait vraiment aller chercher. Si pour vous, ce mercato, il est plausible. Ou si je me fais des films, jamais on n'arrivera à recruter tous ces joueurs. Moi, je me dis que c'est possible. Maintenant, peut-être que je me trompe. Et voilà, la famille, j'ai fini avec cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, la famille, vous savez bien, je n'aime pas faire Lou Moon. Mais sur beaucoup de vidéos, je vois que j'ai beaucoup plus d'abonnés que de likes. La famille, si vous vous abonnez, c'est que vous appréciez un minimum la vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas le like parce que c'est ça qui met les vidéos en avant. Et c'est ça qui me permet d'avoir plus de vues et qui me donne la motivation pour continuer à bosser de plus en plus. Donc, je compte sur vous, les frères. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. C'est le plus important. On envoie encore de la force aux potos sénégalais qui sont en train de souffrir. On a avec vous, les frères. Ciao, ciao, la famille.